coucou les amis alors je suis en train de préparer une soupe pour qui pour moi ah Imen elle voulait absolument la hrira la soupe marocaine ça faisait longtemps et elle a été chez son papa elle lui a dit achète les légumes qu'il faut parce qu'on n'avait pas ce qu'il met ici le lien de la recette directe je vais pas m'attarder sur une recette qui est déjà sur la chaîne et sachez qu'avec ces portions ci je vais également faire une soupe version cétogène pour moi ça je montrerai plus tard on continue mais on va verser maintenant les tomates attention de pas tout couper tiens bien c'est tout remet le debout non 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 touche pas ça dépose voilà je vais le rincer on va mettre les épices on va mettre ça à cuire on se retrouve juste après pour la suite de la soupe yes de la recette de la soupe de la soupe coucou coucou on 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 Je tiens tout au chweight. Une petite fumeur de chumac et une petite fumeur Une petite fumeur de chumac ou une petite fumeur de chumac . Et je mets du chumac du chumac et des frais de chumac. Je mets du certain dans les caussures. Ha! Il est comme un chumac! Bon Samira Franchement les amis Je suis bluffée par son talent Alors il faut savoir qu'elle le parle Parfaitement bien le Hindi Or c'est pas du tout une langue Qui fait partie de notre culture Donc vraiment rien que pour ça Samira Bravo tu mérites vraiment De pouvoir arriver à dépasser Les frontières et à t'épanouir Dans ce que tu fais très bien Les amis n'hésitez pas vous aussi à la soutenir Je vous mets ici le lien de sa chaîne Donc c'est Mimi Boli Bravo pour ton travail Et la recette elle est juste superbe Pain à la poêle avec des olives Ça donne envie On continue Alors j'ai un petit peu changé ici Juste la façon de faire Le poulet j'ai pris une grande cuisse entière Je vais la laisser cuire dans le bouillon de soupe Et après je vais la décortiquer Je la rajouterai en fin de cuisson Voilà ça c'est une chose Dès que la casserole a bien bouilli Et que mes légumes sont presque prêts Je vais retirer un peu de soupe Et je la mettrai ici Pour la soupe cétogène Et après je passerai à la suite Ici je prépare pour ma soupe cétogène On a Un petit zoom sur la On a des graines de chia Et du psyllium Je vais donc épaissir ma soupe avec ça Ce que je vais faire Je vais les griller un peu à la poêle Ça va rester un peu plus longtemps Voilà C'est un truc automatique Je vais donc les griller à la poêle Tout simplement pour parfumer un petit peu ces graines Et ça va me rajouter du goût dans ma soupe Voilà On se retrouve tout de suite Pour la suite des étapes Ça y est la grande soupe traditionnelle Est presque prête Maintenant je vais passer ici A la mienne N'oubliez pas Référence ici de la vidéo Pour toutes les étapes d'Ahlera Pour moi J'ai donc partagé la portion Ici chez moi Je vais maintenant ici Verser Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de graines de chia Et 2 cuillères à soupe de psyllium Voilà J'ajoute une cuillère à soupe De concentré de tomate Un demi-bouillon Et je termine par les herbes Donc ça c'est coriandre et persil haché Voilà je vais mélanger Je mélange tout ça Maintenant je vais laisser cuire Et ça va épaissir ma soupe On va laisser ça un bout de 10 minutes Et ensuite quand ce sera prêt Je vais ajouter Mes vermicelles de konjac Voilà je les ai rincées Je les ai découpées en petits Ça c'est normalement des spaghettis Et je les mettrai ici En fin de cuisson Et on passera à table Pour voir le résultat de la soupe A toutes Musique de fin j'espère que vous vous portez bien chers amis alors aujourd'hui je sors vite fait pour quelques petites courses pas grand chose vraiment et moi je suis une grande adepte de l'autoroute tout simplement ça va vite quand il n'y a pas la circulation mais j'aime bien voilà ça m'évite de toujours avoir de la circulation les feux rouges des petites ruelles voilà pour diminuer un peu ce stress Bruxelles est une ville très très stressante au niveau de la circulation c'est une catastrophe donc quand je peux je prends l'autoroute voilà et calamar tchoupe et comme on dit son français le tchoupeau je crois que c'est du poupe en français non non c'est pas le poupe c'est pas un poupe c'est comme un calamar c'est des choupes les poules c'est un autre délire les poules c'est un autre délire ça il faut enlever ça c'est la bouche faut l'enlever obligé ça c'est la bouche regardez hop c'est le poisson il rentre de son boulot il passe et il en achète direct donc aujourd'hui on va vous préparer le poisson à la plancha vous l'aviez vu la semaine passée dans ma vidéo et vous aviez beaucoup apprécié vous voulez voir comment on agit des avocats et est ce que tu veux bien partager comment tu fais c'est un secret et en même temps on voulait vous montrer ça ici donc ce sont des aubergines grillées qui se vendent aux rayons sur gélateur et aux rayons congelés ouais voilà nous on va donc les couper juste en petits cubes avec de l'huile d'olive un petit peu d'ail et on va isolé comme ça ça va être délicieux et en tout cas tous les supermarchés les vendent c'est super pratique et moi je trouve ce qui est bien dans les légumes congelés c'est que on conserve mieux le produit tout simplement parce que on sort ce qu'on a besoin le reste reste au congélateur or quand on achète les légumes frais il ya la fraîcheur en plus mais parfois on les oublie dans le frigo et termine et termine malheureusement à la poubelle donc ça c'est vraiment très astucieux il ya zéro gaspillage avec ça voilà c'est sûr qu'est-ce qui est besoin qu'est-ce qui t'a besoin ouais exactement les aubergines voilà l'huile de l'huile d'olive voilà et quoi d'autre l'huile normale ici tout et du persil plat ouais tu rajoutes ça ici un peu de sel c'est tout ça c'est une tuerie un magique ça c'est franchement rien à dire allez ben on va voir le résultat après résultat final à tout on on un peu de l'huile dans la poêle ça va être bien chaud la poêle oui ici aussi un petit ça va être bien chaud d'accord mais deux seuls salé les poissons ouais et alors ici tu as préparé de l'ail persil de l'ail persil l'huile d'olive et l'huile blanche ok et c'est parti et c'est parti voilà ici vous prenez un peu et de l'huile et de l'huile pour le moment voilà les bouger un peu comme ça ça coule pas voilà on les laisse maintenant on les laisse cuire on les laisse cuire voilà on en met ici de l'huile à la poêle voilà tout en panne on 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 pour accompagner tous les poissons par où commencez-vous cher mari moi je commence par les ouverges d'accord moi je vais commencer par le poulpe il me donne trop en vie c'est bon rien à dire c'est vrai pour le citron ça rajoute quelque chose alors ça divin j'ai l'impression d'être dans un restaurant libanais et de manger une tapenade ici d'aubergine terrible bravo chef avec plaisir je pense on est là on va remettre la chantilly au frère le temps que notre gâteau termine et on passe aux étapes suivantes restez branchés je vais vous dans le faire, vous allez vous mettre en place pour le faire vous allez vous parler il est très bien vous allez vous donner le gâteau tout cela qui me le dit on vous en prête Comme vous le voyez je suis en plein tournage Je vous embrasse Bye Hello Il est temps que je me mette un petit peu au sport Alors aujourd'hui j'ai pas énormément de temps devant moi Mais je vais faire ce qu'on appelle Walk at home De la marche à la maison Alors mes baskets des élaviers sont toutes propres Et j'ai branché ici Youtube sur ma télé Je n'ai pas la télé sur Youtube J'ai utilisé le Chromecast J'ai utilisé ça Le Chromecast Et du coup la vidéo Tu peux montrer Soraya Elle est sur mon PC Elle est sur pause Mais elle est reliée directement à ma télé Ici il y a marqué lecture sur salon Voilà j'ai appelé ça salon Elle parle en anglais Mais ce qui compte c'est de suivre ce qu'elle fait Et de faire comme elle Allez un petit peu d'exercice Ça ne peut que nous faire du bien Let's go Tu fais plaisir Il s'il te plaît Ce qui est bien On est à la maison On est à la maison Il nous motive Et c'est gratuit Ok Là c'est l'échauffement C'est génial C'est génial Youtube premium Donc on a les publicités Mais on continue Tu n'es pas obligé d'utiliser tes prêts à le TV Ouais mais ça aide Allez maman marche 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 Voilà Merci Merci Voilà Marche marche Encore 4 minutes Tu as fait 1 mile Voilà Tu as fini Je sais pas c'est combien 1 mile en mètre Ou en kilomètre Et tout le monde a réussi Et bien franchement 15 minutes C'était très très difficile J'ai trouvé ça en tout cas Assez intense Mais c'était chouette Voilà Je suis contente J'ai tenu jusqu'au bout On va profiter d'être encore un petit peu Dans le mou On va faire un tout petit peu de gainage C'est parti Allez go Je peux plus Attends 30 secondes Tu as fait 30 secondes Bon Je vais faire Ma douche bien méritée Et on se voit tout de suite Pour la pesée du jour A toutes J'ai donc fini Ma petite séance De sport Je suis vraiment fatiguée Je crois que Ça se voit Je suis K.O Mais bon Ça m'a fait Du bien Le gainage Vous avez vu C'était pas trop ça 30 secondes C'est assez faible J'avais bien progressé Et comme Je n'ai pas de Continuité Et ben voilà On régresse C'est important Quand on fait du sport De ne pas lâcher De continuer Ça je crois que Je l'ai bien compris Je vais essayer D'améliorer un peu Tout ça Alors il faut savoir Que le sport Ne fait pas maigrir Mais il permet En tout cas De raffermir Et de muscler son cœur Ce qu'on appelle Donc le cardio Et en tout cas De faire du bien A la circulation du sang C'est très très bon Pour la santé Mais c'est sûr Que pour perdre du poids Il faut vraiment Contrôler L'alimentation Avant tout Mais les deux combinés C'est vraiment Une belle réussite Sur ce Aujourd'hui Je me suis pesée Ce matin A jeun Comme d'habitude Je me pèse Toujours en petite tenue Pas devant la caméra Bien sûr Donc encore une fois Une perte de poids J'ai remarqué Que je n'ai fait que perdre Quelquefois Je pense Que je n'ai ni pris Ni perdu Mais voilà J'ai encore perdu 300 grammes Alors il faut savoir Que tant qu'on est en cétose Et bien On perd du poids Et par la même occasion On se fait du bien Au niveau santé La cure cétogène Est aussi anti-inflammatoire Elle est excellente Pour les diabétiques Elle a plein 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 De bénéfices Pour la santé Je vous invite d'ailleurs A faire vos propres recherches Et de toujours En parler A votre médecin Donc moi Je suis toujours en cétose Toujours en jeûne Alors c'est un jeûne freestyle Que je fais pour le moment C'est à dire que Je jeûne Jusqu'à ce que je sens une faim Tant que je n'ai pas faim Je ne mange pas Voilà A un moment donné Je mangeais à midi Jusqu'à 20h J'ai arrêté ça Maintenant je mange Dès que je sens de l'appétit Et j'aime bien Voilà Ça me va bien Et je voulais aussi vous dire Certains parfois Voient leur perte de poids Stagner C'est tout simplement Parce que leur corps A pris l'habitude De l'alimentation Qu'il a reçu Il suffit parfois De changer un petit peu De chambouler le mode Par exemple De se mettre en jeûne Plus long Et à ce moment là Ça redémarre Donc si ça peut vous aider Faites aussi Vos propres recherches Il y a tout de nos jours Sur internet Bref Je vous laisse Et je vous remontre Encore une fois Le Chromecast Vous étiez nombreux A me demander Où est-ce qu'on pouvait le trouver Donc moi On peut le trouver Bien sûr Dans tous les magasins électroniques Moi je l'ai acheté chez Amazon J'aime beaucoup Commander sur Amazon C'est pratique C'est rapide Il y a un très bon service Et sa pré-vente Le remboursement aussi Quand l'article n'est pas disponible Et puis voilà Avec les journées chargées Avec le Covid Et tout ça C'est un peu difficile De sortir Juste pour acheter Un petit truc comme ça Je préfère le commander De chez moi Ça coûte je crois Dans les 30 euros Et c'est vraiment super génial Ma télé qui est très ancienne N'est pas équipée Donc de YouTube D'Internet De Netflix Mais avec ça Il suffit après Par le Wifi De connecter le GSM De connecter la tablette De connecter le PC Directement Sur ce petit transmetteur Et hop Ça apparaît par magie Sur la télé En tout cas Pour la séance de sport C'était vraiment génial Sur ce Je vous embrasse Prenez soin de vous Que la paix soit sur vous A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye